D'abord, je dois mentionner que The 3rd of May, un groupe de commissaires, m'ont invité à faire ce projet à l'intérieur de la Biennale. Et c'était vraiment leur initiative de m'inviter à produire cette œuvre. Donc, bon, c'est intéressant d'aller à New Orleans. Je pense que le contexte de la Biennale est particulier parce que ça cherchait, je pense qu'ils ont cherché avec cette Biennale-là à redonner un sens à tout ce qui s'est passé en invitant des artistes à réfléchir sur le contexte de New Orleans. Et puis, donc, j'ai fait quelques visites à New Orleans pour chercher un projet. Et déjà, j'avais l'idée de travailler avec des lampadaires. Une idée un peu différente à ce moment-là, c'était, j'avais proposé de créer un gigantesque lustre qui serait fait avec un paquet de lampadaires attachés ensemble, la tête en bas, suspendus par une grue. Et, bon, j'ai modifié quelque peu mon projet à force de chercher à résoudre des problèmes techniques. Mais en même temps, j'ai cherché des lampadaires et j'ai mis la main sur un lot de lampadaires qui avait été arraché probablement pendant l'ouragan et qui était entreposé sur un site qui appartient à une compagnie d'installation d'équipements électriques de la ville de Nouvelle-Orléans. Et j'ai réussi à mettre la main sur ce lot de lampadaires-là. Donc, ça a vraiment déterminé mon projet, mais en même temps, c'était lié à l'histoire de la ville. Donc, il y avait un peu cette idée, pour revenir à la question, de réorganiser la matière chaotique, les débris autour d'un centre qui structure l'ensemble. C'est un peu ça, je dirais, l'idée. Et, bon, c'est une idée qui m'est venue dans le contexte de la Nouvelle-Orléans. Dans un contexte aussi où travailler à un projet comme celui-là, parce qu'il y a une telle ouverture de la part de la population et des gens sur place, il y a une telle ouverture que c'était très facile de faire un projet comme ça. C'était très facile pour moi, quand je travaillais à l'atelier, de trouver des voisins qui venaient passer l'après-midi pour me donner un coup de main. C'était, il y avait cette générosité qui est peut-être particulière parce que les gens sont hyper débrouillards, dû à cette catastrophe-là qui les ont touchées. Donc, il fallait trouver sur place quelqu'un ou des ressources pour fabriquer la pièce. J'avais principalement besoin d'un atelier, d'un lieu assez grand où travailler. Et puis, j'ai rencontré Louis Colminares, qui est un artiste local, plein de ressources. Il n'avait jamais fait de grosses pièces de cette dimension-là, mais c'est une belle occasion pour lui de faire ça. Donc, la manière que j'ai procédé, c'est que j'ai dessiné le cœur de la pièce, qui est un élément structurel assez complexe quand même, qui est capable de tenir le coup avec la charge des lampadaires, mais aussi du poids et du vent et tout ça, donc la prise au vent. Donc, ça a été dessiné en 3D et une structure assez complexe faite avec des poutres d'acier taillées à l'intérieur. Tout ça, je l'ai dessiné en 3D et je l'ai fait découper au laser dans une entreprise locale, qui ont découpé les plaques d'acier. Louis, avec un soudeur mexicain assez sympathique, qui ne parlait pas un mot d'anglais. Moi, je ne parle pas espagnol non plus, donc on a soudé les éléments ensemble. Après, c'est assez drôle, on a bricolé ça, mais on appelait le voisin pour qu'il vienne avec sa grue. Puis, les choses se sont mises en place assez simplement, de manière assez spontanée, sur une période quand même d'un mois et demi. Le titre vient d'un contexte particulier. C'est peut-être un peu décevant, mais c'est assez drôle en même temps. Le premier site où j'ai cherché à installer l'œuvre, c'était dans un quartier très black de Nouvelle-Orléans. Et un quartier qui est vraiment magnifique. Donc, j'avais un terrain qui était parfait. Ce terrain appartenait à une compagnie de pompes funèbres qui s'appelle Majestik. Et déjà, je trouvais ça extraordinaire qu'une compagnie de pompes funèbres s'appelle Majestik. Je trouvais ça, c'est très spécial. Et, tu sais, je leur ai, je pourrais dire que je leur ai piqué leur nom, parce que je trouvais que c'était tellement un drôle de nom. Et je trouvais que ça marchait bien, compte tenu que j'allais installer la pièce sur ce site-là. Donc, les éléments qui composent l'œuvre sont des éléments qui ont été laissés pour compte, qui ont été abandonnés, mais qui avaient des qualités en soi, bien sûr. Ces formes, les formes des lampadaires un peu historiques, ça avait quand même des qualités. Mais mon intérêt quand même dans la sculpture, c'est de trouver une manière de renouveler quand même la manière qu'on a de les voir ou de les présenter. Et je pense que l'idée de venir plier l'horizon, de créer dans l'horizon des espèces de gaps ou une manière de briser la ligne d'horizon pour que finalement tous les éléments verticaux viennent se réunir autour d'un noyau, d'un centre gravitationnel. Cette espèce d'approche de l'objet qui permettait de finalement les placer dans des directions qui étaient impensées jusqu'à maintenant. Je pense qu'elle apporte un plus aux objets avec lesquels j'ai travaillé. Je pense qu'en fait, c'est un peu cette idée-là dont on parlait, où l'idée c'est peut-être de réorganiser le chaos, de créer une nouvelle organisation suite au chaos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !